Musique Promis, avant de commencer cette vidéo, je vous parlerai pas du temps qui passe, ni du temps qui fait, bien que le jour où j'arrêterai de parler de la pluie et du beau temps en France, c'est quand on aura du beau temps et pas de la pluie. Merci. On va sauter directement dans le vif de cette vidéo qui, je le crains, va être un tantinet courte, puisque je suis un peu en panne de lecture actuellement et que j'ai pas lu masse de livres, mais je pense assez pour pouvoir répondre à quelques questions de ce mid-year book freakout tag que j'ai déjà fait l'année dernière, qui était vachement sympa. En gros, on fait le bilan calmement de toutes les lectures que j'ai faites et c'est un tag comme on les aime à l'ancienne, posé, donc j'espère que ça vous plaira et que ça vous donnera des idées pour des lectures à lire ou à éviter. Ma meilleure lecture, ça, franchement grâce au ciel, vraiment, c'est la providence qui a apporté ce livre. Peut-être bien si je vais le chercher, non ? Qu'en pensez-vous ? Parce que de base, je garde pas mes livres, c'est vrai que je les garde jamais, je les vends ou je les donne, quand c'est des coups de cœur, je les garde, bien évidemment. Donc du coup, j'ai bien préparé cette vidéo, comme vous pouvez le constater, j'ai même pas lu les questions, je sais même pas de quoi ça va parler. La rose la plus rouge s'épanouie de Liv Stromquist. Un coup de cœur. Mon amour ! Gatsby ? Mon amour, he's a paid actor. Donc je disais, ouais, roman graphique, slash BD, c'est un peu entre les deux. C'est très chouette, ça faisait longtemps que j'avais envie de lire des livres de cette autrice. Elle est... Pourquoi je m'embarque là-dedans ? Putain, elle est quoi ? Elle est suédoise, donc en plus j'avais jamais lu vraiment de livres de ce pays-là. Et en fait, c'est une BD sur l'amour, et sur les relations hétérosexuelles, et pourquoi it's shit, voilà. Elle apporte de très bons éléments de réponse à nos questions, souvent en suspens. Attendez-vous aussi à être un peu secouée, parce qu'elle dit des trucs qui sont dérangeants, et qui, enfin je pense, en tout cas dans mon cas, amènent à la réflexion, réellement. La meilleure suite ? Alors, moi j'ai abandonné l'idée de lire des sagas, c'est ça le souci. Donc voici mon carnet dans lequel je consigne... Mais il fait vraiment pitié, hein. Il est malingre le truc. Dans lequel je consigne toutes mes lectures depuis... Depuis 2016 ? Depuis 2016, dur. Et bref, pour que j'ai ça sous les yeux, pour savoir qu'est-ce que j'ai aimé ensuite, mais... Je... Je lis pas de sagas, parce que je connais mes faiblesses. Je connais mes poin points, je connais mes faiblesses, et... Saga c'est jamais une très bonne idée. Donc malheureusement, je n'ai pas de suite, ni de manga d'ailleurs. Une sortie qui me tente. J'ai Le Déserteur de Junji Ito, qui est un nouveau livre qui va sortir là en juin. J'adore Junji Ito, c'est un mangaka horreur. Il est incroyable, ça a été ma révélation de 2023. Mais vous savez ce que j'attends ? Ce que j'attends, genre, de pied ferme, de firm foot. La suite de Hunger Games. Il fallait me voir. Il fallait me voir. Quand j'ai entendu la nouvelle, et que j'ai su qu'elle avait écrit... Ou alors qu'elle est en train d'écrire un autre livre. Et qu'en plus, il va être adapté. It's a millennial dream. En fait, si on m'avait annoncé que Twilight allait avoir un film juste sur Alice, ou, vous savez, un des frères et sœurs qu'on n'a pas trop trop vu à l'écran, j'aurais été dans le même état. Je suis si heureuse. J'attends ça avec impatience. Du coup, ça me donne très envie de finir la saga. Parce que j'ai pas lu le tome 3, techniquement. J'ai vu tous les films. Je les adore. Et j'ai pas lu non plus le livre The Ballad of the Songbirds and the Snakes. J'ai vu le film. J'ai eu un énorme coup de cœur pour le film, pour les chansons, pour les acteurs. Donc du coup, c'est prévu que je lise tout ça. D'autant plus que là, ça va être sur Amitch. Enfin, en tout cas, il y a des spéculations. On pense que c'est sur Amitch. Et moi, je suis prête à avoir mon cœur brisé, en fait. J'attends que ça. Alors, ma plus grosse déception. Ah, je sais pas. J'ai eu des très mauvaises lectures, là, en début d'année. C'était affreux. Ça allait être mal en pi. Ah ! J'aime trop quand je fais ça. Je note. En fait, je marque, ok ? Et à chaque fois, je donne des notes. Et parfois, les notes, c'est genre abandon sur 20. Boring sur 20. Et là, j'ai eu un bon nul sur 20. Mais c'était Witch and God. C'était pour mon challenge Romance Tessie. Donc, je veux pas dire que c'était une déception. Parce que déjà, j'en attendais pas grand-chose. Ça a quand même trouvé le moyen de me décevoir. Ceci étant dit, je dirais... Ah, The Guest List. C'était quand même très déceptif. En fait, c'est un thriller que j'ai traîné pendant des mois et des mois et des mois. Enfin, oui, c'est ça. Je l'ai commencé en octobre et je l'ai fini en janvier. Totalement illégal. Mais bref. Et l'ambiance était vachement bien. En fait, c'était un peu à la Gatacristi. Ça se passe sur une île irlandaise, je crois. Et en gros, c'est un énorme mariage avec beaucoup d'invités. Et très vite, il y a cette ambiance lugubre et sombre qui pèse autour de l'événement. Les invités ne peuvent pas partir de l'île. Il y a les éléments naturels qui commencent à se déchaîner. Et en fait, en soi, c'était vraiment chouette. Maintenant, la fin, ça ne m'a pas impressionnée. Mais après, bon, les thrillers ne m'impressionnent plus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ma plus grosse surprise, ça a été Mexican Gothic, je pense. Mexican Gothic, pour le moment, c'est ma deuxième meilleure lecture de l'année. Et c'est un livre, ça fait vraiment plusieurs années. Je ne sais pas si ça se compte vraiment en années. Mais ça fait au moins un an que je le vois circuler. Et je l'ai déjà dit, je le répète, je ne suis pas attirée par la culture d'Amérique latine. Pourtant, techniquement, je n'habite pas très loin. La Nouvelle-Orléans, ce n'est pas loin. Je pourrais aller au Mexique, je pourrais. Mais je ne suis pas attirée par ça. Et quand j'ai vu ce livre, moi, j'aime énormément le Gothic. Donc ça aurait pu me plaire. Le problème, c'est que Mexicane, j'étais en mode, bon, franchement, franchement, non. Et en entendant des avis, alors il y avait beaucoup d'avis négatifs, mais j'ai vu quelques avis positifs. Je me suis lancée et j'ai vraiment beaucoup aimé parce que j'ai découvert un genre qui se rapproche un petit peu à du Lovecraft, vous voyez, mais mélangé à du Gothic. Et j'ai trouvé que c'était pas mal. Alors, dans ma chronique, je l'ai dit, il y a beaucoup de défauts dans ce livre. Mais si vous aimez justement les ambiances mystérieuses, les grands manoirs avec des portraits pleins de poussière au mur, ça c'est fait pour vous. C'est l'histoire d'une jeune fille qui va se rendre dans le manoir dans lequel vit sa cousine avec son époux. Et en fait, sa cousine est malade. Donc la protagoniste va lui rendre visite. Mais en allant dans ce manoir, elle va se rendre compte qu'il y a énormément de choses bizarres qui se passent. Et elle va se demander si ce qu'elle voit et ce qu'elle entend et ce qu'elle ressent est réel ou non. C'était vraiment chouette. C'était une lecture très divertissante. Il y a énormément de soucis d'écriture, des plot holes, des problèmes de rythme et de dialogue, de gestion de la proportion, description, dialogue. Mais c'est quand même ma deuxième meilleure lecture de l'année. Donc on prend à ce stade. Une nouvelle autrice préférée ou un nouvel auteur préféré ? J'ai lu qu'un seul truc d'elle. Je sens déjà qu'elle et moi, on est sur la même longueur d'onde. Je sens qu'on va se kiffer. Elle ne le sait pas encore. Mais je vais vraiment acheter ses autres livres. On m'en a conseillé déjà quelques-uns. Il y en a d'autres que j'ai en ligne de mire. Mais elle est hilarante. Cette meuf est très drôle. C'est tellement dur, je trouve, d'écrire de l'humour. Je pense que c'est plus simple de faire des choses, de produire des choses qui rendent tristes, mélancoliques, nostalgiques, tout ce que vous voulez, que de faire des choses qui font rire. Et elle manie l'humour. En tout cas, ça, c'est my type of humour. Vraiment, c'est mon humour. C'est intelligent. C'est fin. C'est smart. Franchement, c'était trop bien. Donc, elle, je sens que ça va être une de mes autrices. Bref, c'est sûr. Un personnage préféré ? Je ne sais pas, je ne m'attache pas trop. Ah ouais, non, il y avait dans Les mémoires de la forêt. Tous les personnages, ils sont trop mignons. Le renard. Alors, j'ai lu le tome 1 des mémoires de la forêt. J'ai énormément apprécié. Je ne pense pas que je lirai la suite. En tout cas, ce n'est pas une nécessité maintenant. Ce n'est pas un besoin que j'ai dans l'absolu. Peut-être que je le ferai, mais en tout cas, maintenant, non. Ceci étant dit, très belle lecture. Très doux. Très réconfortant. Et donc, c'est un livre pour enfants, mais qui a une double lecture. Et on suit un renard et une taupe qui vont partir à la recherche du passé de cette taupe qui a la maladie de l'oubli-tout. Donc, Alzheimer. Et ce renard est un magnifique exemple d'amitié, de loyauté, de patience, de compassion. Ce renard, un exemple pour nous tous et toutes. Un livre qui m'a fait pleurer. Il y en a eu un, je crois. Pourquoi ? Pourquoi alors qu'on est sur un livre qui mélange humour, sociologie, sur l'amour ? Parce que je vous l'ai dit, moi, ça m'a retournée, en fait. Ça m'a vraiment remise en question. Ça m'a encouragée à m'interroger sur certains comportements que j'ai, certains mécanismes de défense que j'ai, ou certains processus mentaux, en fait, tout simplement. que j'ai, et c'est jamais vraiment agréable de se rendre compte qu'on est... Qu'on n'est pas... Comment je peux dire ? Qu'on n'est pas la meilleure version de nous-mêmes, en fait. Et qu'on est conditionnés à penser d'une certaine manière, et à agir d'une certaine manière. Et ça m'a rendu vraiment triste, pour moi et pour nous, de manière globale. Parce qu'elle explique pourquoi les relations ont du mal à fonctionner aujourd'hui. Et je trouve ça super triste, pour nous, en tant que civilisation. Donc ouais, je crois que j'ai vraiment versé ma petite larme avec celui-là. Mais c'était pas horrible, c'est des bonnes larmes, voilà. Un livre qui m'a rendu heureuse. Bon, il y en faut, déjà. Le problème, c'est que le bonheur, je connais pas. Donc on fait comment, en fait ? Je crois que c'est con à dire, mais j'ai lu Les cauchemars de Mimi, de Junji Ito, le mangaka dont je vous parlais, là, qui fait des trucs d'horreur. Écoutez-moi, je peux tout expliquer. Je sais que c'est bizarre de dire qu'un truc d'horreur vous rend heureux. Je sais pas comment vous expliquer. Moi, j'adore les films d'horreur. J'adore les trucs qui font peur, les trucs des esprits. Moi, je vais aller dans la forêt la nuit. Enfin, je suis vraiment attirée par ça. Je peux difficilement l'expliquer. OK ? Et en fait, avec Junji Ito, il y a cette partie horreur, il y a aussi cette partie un peu gore. Mais, étant donné que c'est des histoires qu'il a écrites, principalement vers le début des années 2000, il y a aussi un aspect très nostalgique. Et donc, quand, par exemple, il y a des personnages qui ont des conversations sur de la pop culture, ou alors qu'ils ont des objets technologiques, comme les téléphones, et que c'est clairement plus ce qu'on utilise aujourd'hui, je sais pas pourquoi, c'est réconfortant pour moi. Et ça me donne vraiment envie encore plus d'aller au Japon et de visiter ça. C'est très difficile à expliquer et à justifier, et je peux tout à fait comprendre que ça paraisse bizarre. Mais, Junji Ito, genre je regarde les livres que j'ai là, je suis en train de faire une véritable collection, ça me rend heureuse. Voilà. Le plus beau livre que j'ai acheté ? Alors, bon, j'ai été les chercher, mais sachez qu'à l'heure actuelle, je suis très très tentée d'aller me prendre l'édition collector des Hunger Games. Vous savez qu'elle est sortie là, pour Noël, en blanc. Au départ, j'étais pas très chaude, mais là, quand j'ai su qu'ils allaient sortir un nouveau film et un nouveau livre, je me suis dit, j'ai grave envie d'avoir la collection, surtout que j'ai plus le tome 1 ni le tome 2. Et, pour le coup, en fait, avec le temps, je me dis, c'est vraiment des livres que j'aimerais bien avoir chez moi. C'est vraiment partie de mes coups de cœur. Mais je ne les ai pas, donc je ne sais pas encore si je vais les acheter, on verra. Pour le moment, la décision esthétique que j'ai faite cette année, en termes de lecture, c'était ça. C'était les Vampire Knight. J'ai décidé de faire la collection de cette saga de Vampire Knight, qui est donc les éditions doubles. Voilà. Et j'ai pas encore commencé à lire la saga, mais j'avais regardé l'animé, et l'animé, si vous l'avez vu, frustrant à mort. Vraiment, hyper frustrant. Et on n'aura jamais une suite. Donc, il est grand temps de finir l'histoire. Et en fait, du coup, vous en avez, je crois, genre 20. Et à chaque fois, ça fait un dessin. C'est trop beau. Et ils sont même pas si chers que ça. Donc du coup, voilà. Je dirais que mon achat un peu esthétique, impulsif, c'était ça, alors que j'en ai pas besoin. Mais bon, pour le prix, c'est l'occasion qui fait l'art, comme disent les choses. C'est fini pour moi. Alors, j'espère que ce petit tag vous a plu. Je vais mettre les questions en barre d'infos, comme ça, si vous voulez refaire le tag, vous pourrez, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Je serais super curieuse de voir vos réponses. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, de m'avoir supportée. Et je vous dis à très bientôt.